Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est la semaine de relâche. Alors, j'ai mes collègues avec moi pour nous parler de la panoplie d'activités qui sont organisées. Alors, j'ai Marianne, Chloé et Giselin qui vont nous dévoiler les plus grandes majorités d'activités qu'il va y avoir durant cette belle semaine qui va se tenir entre le 1er mars et le 10 mars. Alors, bienvenue. Vous nous avez concocté une formidable semaine. Oui, en effet. Comme on le fait à chaque année, on tente de monter une programmation pour offrir aux familles du milieu un ensemble d'activités. Parce qu'on le sait que durant la semaine de relâche, oui, nos jeunes sont en congé, mais de plus en plus, les parents prennent des journées de congé également. Doivent prendre des congés. Oui, pour pouvoir profiter au maximum de cette semaine-là, faire des activités en famille, en souhaitant bien sûr que la température sera de notre côté durant cette semaine-là, à tout le moins pour ce qui est des activités intérieures. Alors, oui, on monte une programmation dans laquelle il y a des activités de la Ville où on parle d'accessibilité à nos infrastructures sportives, mais également, on fait le tour de nos partenaires du milieu pour voir tout ce qui est offert, en fait, en termes d'activités, que ce soit au cadre du domaine, etc. On va survoler les différentes activités, mais on peut déjà dire à nos téléspectateurs que toutes les informations, on va les retrouver sur la page Facebook du Centre d'exposition, de la Bibliothèque municipale et de la Ville de la Mosse. La Commission scolaire aussi envoie un courriel aux parents pour remettre la… Remettre la programmation. La programmation. Et dans le journal Le Citoyen aussi, on va la retrouver. Exact, oui. Et sur notre site Internet. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut retrouver la programmation. Vous voulez nous parler pour débuter des activités de la Ville? Bien, oui, en fait, on pourrait se parler dans une première partie du volet accessibilité, si on veut, parce qu'on veut faire profiter au maximum de nos belles infrastructures sportives qu'on a chez nous. Alors, quand on parle du complexe sportif, bien, ceux qui ont le goût d'aller patiner pendant cette semaine-là, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il va y avoir des séances de patinage libre gratuits pendant cette semaine-là. Donc, du lundi au mercredi, il va y avoir une séance en matinée de 10h30 à 11h50 et en après-midi de 13h à 14h50 du lundi au mercredi. Pourquoi on arrête ça le mercredi? C'est que le jeudi, c'est le tournoi novice qui se met en branle, là, comme à chaque année. Ça vient clore la semaine de relâche. Alors, ces séances de patinage-là vont être tout à fait gratuits. Ceux qui veulent profiter de la piscine ou des gymnases, donc du côté du pavillon Laforêt, même chose, du lundi au vendredi, il va y avoir des séances de bain libre gratuits. Donc, une en avant-midi de 10h30 à 11h50 et en après-midi de 13h à 14h20. Du côté des gymnases, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avant-midi, ça va être des activités animées. Alors, on va avoir un animateur, une animatrice sur place pour encadrer les familles. Donc, une journée, ça peut être du soccer, basketball, ultimate frisbee. Donc, il va y avoir une programmation variée à chaque jour. Et en après-midi, on laisse les gymnases ouverts de façon libre et toujours tout à fait gratuite pour les familles qui vont venir pratiquer le sport qu'ils veulent en gymnase. OK. Pour revenir à la piscine, je sais que c'est une activité qui est très, très populaire. Et il faut s'assurer. Il y a un maximum de nageurs ou de baignards. Oui, c'est sûr. Il faut le dire parce que tu fais bien de le souligner parce que souvent et malheureusement, on est obligé de refuser des personnes parce qu'évidemment, il y a des normes à respecter au niveau de la capacité. De la sécurité. Donc, c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est peut-être d'arriver tôt si on veut s'assurer d'avoir notre place. Ça dépend toujours un peu de la température qu'il fait durant cette semaine-là. Mais généralement, ces bains-là sont très populaires, oui. Oui, en effet. Alors, est-ce que c'était la majorité des activités ou est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter? Au niveau de la ville, oui, on a parlé de bon côté accessibilité. Une activité qu'on organise, c'est une activité de notre politique familiale et qui revient, ça fait plusieurs années qu'elle est là durant la semaine de relâche, c'est l'activité glissade et soupe. OK. Il y en a déjà qui ont commencé à nous appeler, effectivement, à ce sujet-là. Oui. Donc, on invite les familles du côté de l'agora naturel. On sait que la ville a aménagé des glissades de ce côté-là et on a réaménagé cette année parce que l'année passée, on a dû faire une pause à ce niveau-là. Mais il y a une patinoire qui est accessible également sur le site de l'agora naturel. Donc, on invite les familles à porter leur traîneau, leur patin, leur glissade, patiné. L'activité débute à 10h30. Et sur l'heure du dîner, on invite les familles à l'intérieur de la salle de l'âge d'or. OK. Et on sert une bonne soupe, légumes et nouilles, que j'ai moi-même comme nom. Donc, on invite les familles, on sert ça. Puis, il y a toujours quelques petits prix de présence. Donc, c'est une activité aussi qui est bien appréciée par les familles. Quand il fait beau, c'est extraordinaire. Puis, dans la programmation, on parlait de patinoire tantôt. Donc, on rappelle également aux gens, parce qu'on sait qu'on a quand même plusieurs patinoires extérieurs à Amos. Oui, huit patinoires, oui. Alors, on invite les gens à venir découvrir ces patinoires-là. Donc, on rappelle qu'il y en a au domaine Bellevue, la Maison des jeunes, le Parc Maison unimodulaire, à l'École Christo-Roi, au Parc Bélanger, à Saint-Maurice, à la Polyvalente et à l'agora naturel, comme on le disait tantôt. Espérons que Dame Nature contribuera pour qu'on puisse utiliser des patinoires. On serait dû, là, oui. On est vraiment à sa disposition. Très belles, très belles activités. Alors, on voulait continuer avec Marianne, du côté du Centre d'exposition aussi, une belle programmation. Oui. Alors, nous, ce qu'on va proposer, c'est deux ateliers d'art plastique. Alors, s'il fait trop froid, par exemple, s'il ne reste plus de soupe, s'il n'y a plus de place dans les bailles libres, alors, ça nous fera plaisir. En fait, on développe toujours nos activités en fonction des expositions qui sont présentées. Il y a quelques semaines, on a présenté les expositions qui sont en cours, alors, dont celle de Virginia PCMAPO Bordelot, qui est des sculptures faites à partir de carton sur le thème de l'ours. Et c'est ça qui nous a inspirés à faire nos deux ateliers de création, qui vont avoir lieu le 6 mars et le 7 mars. Et les deux ateliers se donnent de 9 h à 11 h 30, alors deux heures et demie de création, en compagnie de l'éducatrice. Le 6 mars, dans le fond, on convie les jeunes à s'aiguiser la main ou à se faire la main avec du dessin d'observation, qui, par la suite, après, sera transposée vraiment pour faire un 2D en peinture gouache pastel gras. Et le 7 mars, bien, on y va au niveau du 3D, où on propose un modelage avec argile, toujours d'un ours sur le thème de l'ours. Mais cette fois-ci, on va ajouter un petit degré de difficulté qui va être, pour l'enfant, de représenter l'ours en fonction d'un trait de sa personnalité. Parce qu'on se rappelle que Virginia a travaillé son exposition un petit peu comme des autoportraits humoristiques. Alors, c'est un petit peu la tangente qu'on va donner. Ces activités-là, la clientèle visée, c'est vraiment à partir de 8 ans. 7 ans et demi, probablement pas de problème, mais peut-être pas trop jeunes non plus. À partir de 8 ans, on n'a pas fixé de maximum. Alors, si vous vous sentez jeunes jusqu'à 14 ans, c'est correct aussi. Et par contre, on demande aux gens de s'inscrire au préalable avant ces activités-là. Bon, c'est parce qu'il y a un nombre limité de places, d'accord. Bien oui, pour faire de la… tu sais, c'est pas comme les bailles libres, hein. On va pas jusqu'à faire, là, pour faire des arts plastiques, on prend à peu près une quinzaine de jeunes, là, par atelier. Alors, vous vous inscrivez en téléphonant à la Maison de la culture ou en vous rendant sur place, là, le 732 60 70. OK. Mais c'est gratuit aussi. C'est gratuit. Il faut s'inscrire au préalable, mais c'est gratuit aussi. Oui. Alors, très belle activité. Et à la bibliothèque aussi, on a de belles activités. Oui, pendant toute la semaine de relâche, mais on inaugure la semaine de relâche avec notre traditionnelle activité, mon nounours à la bibliothèque. Nounours, ours, c'est un lien. Oui, c'est vrai. On s'en est aperçus après, quand on était dans le même temps. Dans le même type. C'est une activité qui se déroule en deux volets. Le premier volet, c'est le vendredi soir à 18h. On attend les enfants en pyjama à la bibliothèque avec leur nounours préféré. Mais préféré ou pas, selon leur désir de le laisser à la bibliothèque pendant la nuit. Parce que c'est l'objectif, c'est qu'ils partent en nous laissant en garde partager leur nounours. Partager leur nounours. Et puis qu'ils reviennent le samedi après-midi le chercher pour une nouvelle heure du compte. Puis on leur dévoile un peu ce que les nounours ont manigancé pendant la nuit à la bibliothèque. Donc, c'est une activité qui s'adresse aux 3 à 8 ans et qui commence, comme je le disais, notre semaine de relâche. Après ça, on va offrir une course littéraire au trésor le mardi 5 mars. Et je tiens à souligner qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la programmation. On voit que le 5 mars est indiqué un vendredi, mais ce n'est pas le vendredi. La bonne réponse, c'est vraiment la date du 5 mars qui est un mardi. Donc, on attend les enfants pour une course littéraire au trésor. Ils vont avoir à résoudre des énigmes, à trouver des personnages cachés à l'intérieur des livres avec des trésors à découvrir. Ça s'adresse à quel groupe d'âge? 5 à 8 ans pour cette activité-là. Puis, on demande aux adultes d'accompagner leur enfant pour la tenue de cette activité. Après ça, on s'adresse à un autre public, le public adolescent, le jeudi 7 mars, en proposant un jeu d'évasion. C'est un 5 à 1, prise 2, parce qu'on a essayé l'expérience pendant la semaine des bibliothèques publiques pour les adultes. On avait condamné l'ensemble du deuxième étage de la bibliothèque. Ça avait super bien fonctionné. Et là, on récidive avec un jeu d'évasion presque du même type, avec des petites boîtes à résoudre. Mais, pour les adultes, 12 à 17 ans, le jeudi 7 mars. Et exceptionnellement, il va y avoir des inscriptions obligatoires à partir du 18 février pour cette activité-là. On s'inscrit via le courriel de la bibliothèque ou le numéro de téléphone. D'accord. On trouve cette information-là sur la page Facebook. Exactement. Puis, on termine la semaine de relâche avec notre activité de découverte de notre espace biblio-jeu qu'on a inauguré récemment. On a la chance d'avoir l'orthophoniste Marie-Christine Jamoule qui est présente un samedi par mois pour faire de la médiation, aider les parents à choisir le jeu qui s'adresse à son enfant. Puis là, on a décidé de tenir cette activité-là le vendredi après-midi, exceptionnellement, puisque c'est la semaine de relâche et que normalement, il y a plus de parents qui sont en congé à ce moment-là. Donc, Marie-Christine sera là vendredi l'après-midi pour aider à choisir le jeu pour développer le langage des enfants. Alors, toutes vos activités sont gratuites. Oui. Certaines, il faut qu'elles soient inscrites à l'avance. Seulement le jeu d'évasion. Marianne, vous, les enfants, est-ce qu'ils doivent être accompagnés d'un parent? Non. Non? Je crois que c'est vraiment l'enfant. On a une voiture de 8 ans. Ça va bien. Oui, on pourrait peut-être ajouter même que si les parents qui accompagnent ou qui viennent porter leurs enfants pourraient profiter sur nos heures d'ouverture, on a quand même une exposition en cours en train de bois. Oui, magnifique. qui est quand même particulièrement intéressante sur les cris du nord du Québec. Alors, si jamais vous avez un petit entre-deux pour… Je pense que les adultes aussi peuvent relâcher. Oui. Alors, sur les heures d'ouverture. Vous avez vraiment des belles activités. Hé, Giselin, on a parlé des activités de la Ville, mais on a aussi des partenaires qui offrent des activités qu'on inclut dans notre programmation. Oui, c'est ça. Puis, il y en a plusieurs. Donc, sans aller dans le détail, il y a toujours à chaque année, nos partenaires. Exemple, le club de ski de fond qui embarque dans la parade. Donc, il offre, dans le cadre de la semaine de relâche, une journée promotionnelle. Donc, c'est le jeudi durant la semaine où, pour les personnes de 17 ans et moins, l'accès au sentier et l'allocation de raquettes sont gratuits et l'allocation de skis est à seulement 5 $. Ah, intéressant. Alors, c'est intéressant. Puis, on vous rappelle que ce merveilleux site-là aussi, qui a du domaine, là, on rappelle qu'on peut y faire du ski de fond, de la raquette, de la glissade. Donc, c'est ouvert à tous les jours de 10 heures à 17 heures pendant la semaine de relâche. La programmation va également annoncer ce qui va se passer du côté du Mont-Vidéo pendant la semaine. Donc, il va y avoir deux activités spéciales au cours de la semaine. On rappelle également, bien oui, comme on le disait tantôt, que c'est le tournoi novice qui débute le jeudi de la semaine de relâche. Une activité Famille Action, ça, c'est en gymnase, ça, du côté du pavillon, la forêt. Le mercredi, à compter 10 heures, on invite les familles. C'est une activité, c'est Kiné et Tonus, c'est Tania Chabot qui anime une activité de psychomotricité bien intéressante. Donc, ça, c'est le mercredi matin. On rappelle également qu'il y a le Festival Snow, c'est du côté du camp du domaine également. Ça fait, c'est la xième édition, je ne me souviens pas, mais ça fait quand même plusieurs éditions de cette activité-là bien intéressante. C'est le samedi 9 mars. Il y a le Refuge Pajot qui annonce également des heures d'ouverture spéciales dans le cadre de la semaine de relâche. La Maison des jeunes qui nous dit qu'ils vont être ouverts à tous les jours pendant cette semaine-là. Et il y a le mouvement Kodiak qui nous dit qu'il va y avoir des matchs de basketball de catégorie juvénile. Ça, ça va se tenir le vendredi 1er mars à 18h30 au pavillon La Forêt, alors que le Kodiak va recevoir le cuivre et or. Et j'en oublie peut-être, mais ça va tout se retrouver à l'intérieur de la programmation. Est-ce que vous savez, il y a un petit casse-croûte au camp du domaine? Oui, il y a un petit service de casse-croûte cette année qui a été… Parfait. Et pour ce qui est du Mont-Vidéo, il faudrait peut-être vérifier sur leur site Internet, mais je sais qu'ils ont un service d'autobus aussi. Je ne sais pas s'il va y en avoir des particuliers. Exactement. OK. Bon, donc, on suit ça sur notre page Facebook, sur la page Facebook du Centre d'exposition, de la bibliothèque, de la Ville d'Amos, les courriels via la commission scolaire ainsi que le journal. Donc, toutes nos activités sont décrites dans ces médias-là et on souhaite une excellente semaine à tous nos citoyens. Alors, profitez-en. On a fait ça juste pour vous. Alors, merci, Chloé, Marianne, Giselin, et on vous souhaite une excellente semaine à vous aussi. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada